L'hémicycle de la Fédération Wallonie-Bruxelles cet après-midi avec des airs de rentrée de classe. Il y a ceux qui connaissent les lieux et puis les autres, les petits nouveaux. Parmi eux, les bruxelloises Loubna Asgoud, veste bleue, bien coupée, MR dans la majorité. Et Leïla Agic, veste presque rouge, PS, est donc dans l'opposition. À part cet écart, beaucoup de points communs, l'enthousiasme de la première fois, mais aussi leur centre d'intérêt. Récemment, je suis devenue maman d'une petite fille. Donc toutes les questions de crèche sont vraiment maintenant ancrées dans mon quotidien. Et c'est pour ça aussi que je suis ravie de pouvoir être ici et porter ces problématiques quotidiennes pour beaucoup de femmes. Mes combats sont l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi j'ai fait campagne justement sur la petite enfance aussi, sur les places de crèche. C'est quelque chose d'important. Je suis très engagée dans l'entrepreneuriat féminin et surtout aussi sur l'autonomisation financière des femmes. Des sujets qui devraient animer les prochains débats entre ces deux jeunes femmes et leurs parties respectives. Et puis, dernier point commun entre elles, le A, première lettre de leur nom de famille. Il en est question quand on leur demande à qui elles penseront en prêtant serment. Je vais forcément penser à mes parents qui sont venus ici en fuyant la guerre en Belgique. C'est comme ça que je suis née ici. Je pense que c'est très émouvant pour moi de me dire que mes parents étaient ouvriers, qu'ils ont fui la guerre. Et que moi, je suis aujourd'hui dans un parlement. Et puis, je vais penser à ma fille parce que j'espère que dans quelques années, elle sera fière de ce que sa maman aura fait dans ce parlement. À quelle personne vous allez penser tout à l'heure quand vous allez prêter serment ? À mes parents. Oui, oui, parce que je pense que voilà, que c'est quelque chose aussi. Je suis un peu émotionnée parce que voilà, je suis aussi... Vous vous ont aidé ? Alors, ils m'ont aidé, ils m'ont porté. Ils ont émigré du Maroc aussi et ils sont venus ici. Une émotion rapidement doublée par la fierté d'être là et les responsabilités qu'il va falloir maintenant assumer. Merci. Merci. Merci.